Salut, c'est Jonathan Kloss et je vais vous raconter ma story. Un vrai conte de fées, parce que quand à 18 ans vous n'êtes pas gardé au centre de formation de Strasbourg et qu'à 30 ans vous êtes professionnel à l'Olympique de Marseille et en équipe de France, c'est que vous vivez la plus belle vie du monde. Alors les moments galères, c'est déjà la séparation de mes parents à 17-18 ans. Forcément c'est compliqué, très compliqué à vivre. En plus de ça, la déception de ne pas avoir été gardé au centre de formation de Strasbourg et perdre beaucoup d'envie de jouer au foot parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes alors que vous étiez projeté sur ce rêve-là et qu'on vous l'enlève des mains. Donc c'est pas évident. Et puis j'ai connu l'extrasportif, on va appeler ça comme ça à 18 ans, 19 ans, 20 ans. J'avais plus comme priorité de vivre avec mes potes, de vivre ma vie d'ado ou de jeune adulte en tout cas que vraiment me projeter dans un avenir au football ou même professionnel à chercher un travail normal. Donc ouais, beaucoup de recherches de soi-même dans les soirées, dans les filles, dans la confiance. Donc voilà à mon avis la pire période de ma vie. Il y a eu du centre de trait à la poste, tout ça c'était vraiment sympa. En plus j'étais avec un de mes meilleurs potes de mon village. Il y a eu de la boucherie un peu où je devais mettre des saucisses dans des sachets plastiques par dizaines. Et ouais, là par contre c'était horrible avec une horloge juste au-dessus de mon poste de travail où tu te rends compte que les minutes ne passent absolument pas et que c'est une horreur, et que c'est long, et que c'est lent, et que c'est chiant. J'ai tenu deux jours et j'ai arrêté. C'était, c'était, j'allais devenir fou, j'allais devenir fou à faire ça. Après j'ai fait les vendants chez ma marraine, qui ça c'était tous les ans et parce que ça me faisait du bien, parce que j'étais bien payé aussi. Merci d'ailleurs. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait de la distribution de pub. Au début c'était un peu chiant, après je trichais un peu donc ça devenait un peu moins chiant. Fallait, voilà, entasser plein de pubs, faire des paquets de pubs, et puis après aller sur place dans des secteurs avec des plans bien dessinés, et puis marcher avec son petit chariot comme ça pour distribuer chaque pub dans chaque boîte aux lettres. Il y a des secteurs où c'était beaucoup trop grand et que je ne pouvais pas tout faire en une semaine. Donc je partais avec des pubs, je rentrais chez moi, et puis je brûlais tout, et puis je retournais le lendemain en disant que le secteur était fait. Et voilà, maintenant c'était pas bien, mais en même temps ça fait partie de mon vécu. Et aujourd'hui je suis content de le dire, parce que je trouve ça drôle, même si sur le coup à mon avis c'était pas, pour la société en tout cas c'était pas cool, mais désolé, voilà. Après il y a eu des petits boulots à droite à gauche, c'était surtout de l'intérim, trois jours à droite, trois jours à gauche. J'ai travaillé chez MMA aussi pendant deux mois. Ça c'était sympa, c'était sympa, c'était un peu ennuyant, mais voilà, j'étais dans un bureau, j'ai travaillé deux mois, j'étais très bien payé. Et voilà, ce genre de boulot-là. Ma vie elle tourne, je pense, je dirais quand je reviens d'Allemagne, après mes trois saisons en amateur, et que je décide de rejoindre Raon L'Etape en CFA2, parce que mon objectif il était clair, c'était que si je voulais faire quelque chose dans le foot, il fallait que je revienne en France. Et en revenant en France, je pouvais montrer plus facilement au club d'au-dessus que j'étais capable de jouer au-dessus. Et c'est là où tout a vraiment démarré, c'est que je fais une très bonne saison avec Raon L'Etape en CFA2, on finit dans les deux premiers, on monte en CFA, on fait une belle Coupe de France, et je suis recruté par Avranche en national. Je fais un an, pareil, on fait une super saison, je fais une super saison, on fait une belle épopée en Coupe de France, où on sort en quart de finale contre le PSG. Suite à ça, Keuvi, qui joue en national, monte en Ligue 2, me recrute aussi, je fais un an, on redescend en national, et j'ai la chance d'avoir une connaissance qui m'envoie à Bielefeld dans Ligue 2 allemande, où là, ça a été le vrai déclic, je pense, psychologique en tout cas, parce que la rigueur allemande, et parce que le contexte allemand m'a fait beaucoup de bien, le fait de vivre dans un autre pays, de devoir apprendre la langue, de devoir me débrouiller réellement tout seul, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir, et j'ai passé deux années extraordinaires à Bielefeld, où la deuxième année, on fait une montée en Bundesliga, et après, je reviens en France, où là, Lens n'était pas promis au départ à la Ligue 1, et puis quand je signe, deux semaines après, ils m'annoncent que je joue en Ligue 1, et qu'on va pouvoir faire quelque chose, et au final, on fait deux saisons extraordinaires, on finit deux fois septième pour une équipe qui est censée jouer le maintien, on fait des belles performances, on a un peu la sensation de la Ligue 1, ça nous fait du bien, on prend du plaisir, on kiffe, et cet été, j'ai la chance de signer à l'Olympique de Marseille, et c'est... voilà, découvrir la Ligue des champions, découvrir le très très haut niveau, et c'est... c'est du tout beau, tout rêvé. L'équipe de France, non, je n'osais pas en rêver, je n'osais pas en rêver, je pense que les gens rêvaient plus pour moi que moi, j'en rêvais pour moi, quand la décision a été prise, et que... et que j'apprends que je suis en équipe de France, je ne réalise même pas sur le coup, il n'y a rien à réaliser, pour moi, c'était tellement loin, tellement impossible, qu'il m'a fallu un peu de temps pour réaliser, parce que c'est... c'est comme vous envoyez toucher les étoiles, il y en a peu qui disent que c'est possible dans la vie, et au final, au final, c'est possible. J'attends 20h depuis 14h, comme tout le monde, je sors de l'entraînement, je rentre chez moi, j'ai l'impression que je ne peux rien faire d'autre que d'attendre la liste toute l'après-midi sur mon canapé, je suis avec ma copine, il est 19h30, je mets le JT, ou en tout cas je mets TF1, parce que j'attends que ça, je regarde pour une des seules fois de ma vie ce journal télévisé, parce que je pensais que c'était au début, au final c'est tout à la fin, donc j'ai appris pas mal de choses d'ailleurs, plus ou moins intéressantes, et voilà, et après vient cette liste, et j'y suis pas, et ouais, c'est un choc, c'est un choc, parce que c'est un chaos quand vous faites d'un rêve un objectif, et que cet objectif-là n'est pas rempli, donc en tout cas dans la tête, dans l'égo, dans le rendre fiers les autres, c'est un réel chaos, je l'ai digéré, par le fait de me vider la tête dans d'autres domaines que le foot, parce que forcément le foot te rappelle que t'as pas été pris en Coupe du Monde, voilà, j'ai fait de la pêche, j'ai fait de la play, beaucoup de play, beaucoup de pêche, j'ai extériorisé pas mal dans ces moments-là, la play parce que c'est nerveux, parce que ça fait péter un peu les plombs et parfois il faut, et parce que la pêche ça calme et ça apaise, donc voilà, il y avait un très bon compromis entre les deux. J'ai découvert la pêche avec mon oncle, le frère de ma mère qui est malheureusement décédé il y a quelques années, et c'est lui qui tout jeune nous emmenait parfois à des concours de truillettes ou des choses comme ça à l'étang du village, donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris à aimer doucement, et puis j'ai un cousin qui pêche très très bien et qui avait beaucoup d'opportunités d'aller pêcher, avec qui je vais très régulièrement, et voilà, c'est surtout comme ça que c'est venu, et à force d'y aller, on prend le pli, et après ça nous manque quand on n'y va pas. La pêche c'est de la préparation mentale, c'est de l'apaisement psychologique, c'est du retour sur soi-même, revenir à l'essentiel, se rendre compte que les plus belles choses dans la vie sont faites de choses très simples, très simples, très calmes, très apaisées, et voilà, il n'y a pas plus doux que d'aller à la pêche pour quelqu'un qui est nerveux comme moi. Attends, je dois dire quoi au début ? En plus j'étais bien dans le cadre je crois. Attends, le micro il tient bien là ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Je ne bouge plus, je ne bouge plus, je ne bouge plus. Ouais, c'est moyen. Il a un fou rire, c'est terrible, je sais ce que c'est en plus, parce que là il va démarrer une question un peu plus. C'est dur. Ah non, je ne peux pas te raconter, parce que sinon ça va être trop long. Salut, c'est Jonathan Klaus, c'est Carré, abonnez-vous.